Vous l'avez vu cette photo de ce percé, c'est pas un gars qui a dit à percer, c'est vraiment un allemand qui a été refoulé apparemment à l'aéroport de Dubaï parce qu'il avait 453 percings sur tout le corps, il y avait aussi deux petites cornes sur la tête, il faudrait que ça n'a pas dit dès son cas, et on l'a refoulé probablement parce qu'il sonnait, ça reste du métal le percing, ça doit sonner quand on passe la douane, mais évidemment, on l'accusait, on soupçonnait plutôt de faire de la sorcellerie, c'est sûr qu'en plus il y avait des tranches tattoos sur le corps, tout le cou, une photo assez incroyable parce que tout le tour de sa bouche, de ses yeux, de ses oreilles, on dirait que c'est comme des espèces de petites bêtes, c'est comme des boules en métal qui sont poussées comme des verrues métalliques, c'est assez, sincèrement, c'est assez laid, mais c'est une question de goût, moi personnellement, je ne trouve pas ça beau, mais mon invité, Shireen Deluca, elle va peut-être me dire ce qu'elle en passe, Shireen Deluca est adepte du percing, elle en a environ une vingtaine, ça a déjà été plus que ça, mais elle en a enlevé quelques-uns, bonjour Shireen, bonjour, évidemment, on a vu ça et on se dit, ma foi, mais c'est épouvantable, 453 percings, oui, c'est quand même un peu trop, même si j'adore le perçage, c'est quand même exagéré, on dit perçage, oui, exactement, ou body percings, comme vous préférez, c'est sûr que oui, c'est assez intense, j'ai vu pire que ça, je vous dirais, c'est vrai? Oui, exactement, dans le visage d'une madame, je ne sais pas de quel pays qu'elle vient, mais on en a bien plus que ça, je vous dirais peut-être mille, oh mon Dieu, là, c'est fascinant, c'est que le perçage, comme vous dites, revient en popularité, il y a eu une mode, il y a quelques années, ça s'est estompé un peu, on s'est dit normal, les gens allument, peut-être que ça fait trop mal, peut-être que finalement, le tatouage a pris le dessus, et là, il y a une nouvelle percée du percings, exactement, quand j'ai commencé à percer, il y a environ 9-10 ans, c'était quand même populaire, ça a baissé un peu, mais cette année, je te dirais, ça a recommencé, et c'est pourquoi? Pourquoi? Je ne pourrais pas vous dire, c'est à la mode, c'est à la mode, le tatouage et le perçage en même temps, beaucoup de gens, les deux, exactement, les deux, le tatouage surtout, je te dirais, c'est la chose la plus populaire. Ah oui, ça, c'est à toi, j'en ai fait une émission là-dessus, c'est fascinant. Mais bon, vous, vous êtes adepte du percings, vous en avez beaucoup, vous avez commencé assez jeune finalement, à vous voir être percée comme ça. Oui, exactement, depuis l'âge de 15-16 ans, je voulais faire ça, je savais, j'ai tombé accro à ça, c'était vraiment pas populaire dans ce temps-là, mais à 19 ans, j'ai suivi mon cours de réponse en sortant du secondaire. Puis vous, ce qui vous a d'abord attiré là-dedans, c'est quoi? Je ne sais pas, je trouve ça créatif, bien, pas en étant trop égagérée comme ça. Que vous avez connu. C'est ça, j'ai toujours trippé, c'est la Spice Girls, la Mélanie B, dans les Spice Girls, elle avait la langue percée, puis c'est depuis ce temps-là que je trippe là-dessus. Et vous avez commencé avec la langue? Non, le nombril, c'est ça que ma mère voulait que j'aille à 16 ans, puis je l'ai fait, mais j'en ai fait si j'en ai cachette aussi. Oui, les parents n'étaient pas trop d'accord. Non, aujourd'hui, ma mère trouve ça beau, mais dans le temps, peut-être pas. Vous en avez eu où exactement? Décrivez-moi, où est-ce que vous en avez eu? J'en avais, bien, j'en avais plusieurs dans le nombril. Je suis l'audée dans les oreilles, j'en ai un dans le sein, j'en ai eu plusieurs dans la bouche, les joues deux fois dans la langue, le sourcil, j'en avais d'autres. J'en avais plusieurs, dans le fond, j'en ai tellement enlevé que je ne m'en souviens même plus. Il était où? Pourquoi vous les en avez enlevé? Je me dis, j'en enlève, j'en fais faire d'autres, ça fait changement. Je suis quelqu'un qui aime le changement. Si c'est tout le temps pareil, je me tente. Excusez-moi, pourquoi se faire percer le sein? Pourquoi? Bien, honnêtement, c'est beau. C'est un des personnes les plus populaires cette année. Ça et le nez. Oui, le sein, je te dirais, 80% des femmes les ont maintenant. Arrêtez-le. Je vous jure. De ceux qui viennent se faire percer, c'est 80% qui demandent que ça soit le sein. Oui, exactement. C'est quoi, les hommes aiment ça, des femmes percées, des femmes? Ça a l'air, oui. C'est plus beau. C'est plus beau, oui. C'est un petit peu accrochant, par exemple. Vous vous accrochez pas, là, non? Ça accroche pas? Non, ben, je sais pas. Ça fait longtemps que j'allais plus... C'était un de mes premiers, mon troisième perçage. Ça fait pas mal? Non, ça fait pas mal. J'imagine que ça rapporte si toi, t'es sensible naturellement du sein pour que ça fasse plus mal que les autres. Les organes génitaux, beaucoup se font... Exactement, moi, je fais pas les hommes. Ça m'intéresse pas, mais il y a beaucoup de femmes qui en ont aussi, là. C'est moins populaire que les seins ou les autres perçages, mais j'en ai fait souvent. Wow. Mais les clitoris, c'est très important. Ah, arrêtez! Ah, vraiment? Oui. Et, bon, on parle du tatouage puis le tatouage, on sait que c'est un... Beaucoup de gens le voient comme un rituel, une façon de s'exprimer. Vous parliez tout à l'heure de créativité. Dans le cas du perçage, c'est moins évident, je trouve, parce que, bon, il n'y a pas de dessin. On peut en mettre beaucoup, on peut en mettre moins. On peut... Comme vous dites, moi, je suis laudée dans les oreilles. On pourrait faire un dessin, à la rigueur, comme c'est Allemand, qui lui en a... On dirait que c'est des abeilles qui les mangent d'oreilles. Mais, au-delà de ça, la créativité, mettons, on a vite fait le tour dans le cas du perçage. Oui, exactement. C'est, dans le fond, de plus en plus, il y a des bijoux plus spéciales, comme ceux qui ont le septum percé, mais maintenant, ils font des bijoux, c'est vraiment... C'est le champ, ça, c'est là, je dis... Oui, exactement. C'est dans le nez, comme nous disent que le perçage de bœuf. Oui. Mais maintenant, ils ont des bijoux vraiment avec plein de diamants, c'est plus... Des chênes. Oui, exactement. Style hindou, un peu. Puis ça, c'est en mode cette année. Puis, mais avant ça, il n'y avait pas ça. C'est que... C'est plus ça, c'est pas mal... Mais vous, par exemple, vous en aviez dans les joues? Oui, j'en ai déjà eu dans les joues pour faire des faussettes. Je les ai eues pendant six ans de temps. Puis là, de plus en plus, ça devenait populaire. Je ne me trouvais plus original, mais je les ai enlevées. Parce que là, vous avez des trous. Oui, c'est moins pire maintenant, aujourd'hui. Il était plus que eux avant, mais ça fait des faussettes. J'ai des faussettes à vie maintenant. Mais les trous, qui vont s'estomper? Parce que là, on voit bien que vous avez des trous. Non, je pense que ça va sûrement rester comme ça. Ça va rester comme ça? À moins que j'en graisse. Ça me dérange pas? Non. Vous aimez ça? Bien, c'est sûr, j'aimais mieux quand j'avais mes perçages, mais c'est déjà moins. C'est plus beau maintenant que ça l'était quand je les enlevais, voilà, un an et demi. Et puis, sur la langue, ça empêche quand même un petit peu de parler normalement. C'est ça, j'ai vu, quand tu fais percer, la barbelle est super longue parce que c'est un endroit qui enleve énormément. La langue, oui. Exactement. Il y a certaines choses, tu peux pas manger, pas boire, tu peux faire plus à rien. Fait que quand je l'ai enlevé, c'était vraiment plus pour mes dents, mes gencives, parce qu'à la langue, quand ça fait 8 ans, tu as un frottement dans tes gencives, c'est sûr que c'est pas super bon. Fait que je l'ai enlevé. Sinon, c'est pas mal. Est-ce que ça coûte cher à se faire ça? Les perçages, c'est un peu variant de 25 et 120 $ du perçage. Comme si on perçait le clitoris, ça coûte combien? Oui, c'est ça. Ça, c'est dans les plus extrêmes. Ça peut variar entre 90 et 120 ou 150. Ça dépend où tu vas. Ça dépend du bijou, la qualité. Ça peut vraiment être cher, mais c'est normalement assez ça. Ça dépend tout le temps du bijou. Est-ce qu'il faut être majeur pour se faire percer? C'est sûr. Le perçage, normalement, à 16 ans, il n'y a pas de problème avec les parents. À 18 ans, pas besoin de parents. Sinon, c'est ça. Pas besoin d'être majeur. Non, c'est plus les tatoueurs. Les tatouages, dans le fond, qu'il doit avoir des vies. Oui. Incroyable. On va s'arrêter ici. Shireen, on a juste... Ah, est-ce qu'on a quelqu'un tout seul? On a Dave qui nous écoute. Il va intervenir. J'allais vous poser la question, Dave, est-ce que... Comment expliquer le fait que le perçage soit-il à la mode? Vous, vous en avez? Moi, j'avais l'option. Je trouve ça épouvantable que les jeunes, que les adultes de 30, 35 ans, se passent percés de partout. C'est leur décision. Qu'un jeune de 16 ans se fait grossir l'oreille comme on voit souvent, là, une petite ou personne née, c'est un dommage permanent. Le cartelage du nez, ça ne ferme pas avec le temps. Ils ne réalisent pas. Moi, j'ai trois enfants, puis l'autre jour, on a pris d'un restaurant, une commande pour emporter. La fille qui travaillait au restaurant, au comptoir, elle avait été obligée de l'enlever dans l'oreille. Puis, au tout cas, elle a eu le dos tourné, ma petite fille de 5 ans m'a regardé, papa, qu'est-ce qu'elle a dans l'oreille? Qu'est-ce qu'elle a eu? C'est trop compliqué. J'ai laissé le dossier dans ma conjointe. La petite fille de 15 ans qui avait ça dans l'oreille, quand elle va se réveiller à 30 ans, hey, by the way, j'aimerais pas que ça soit plus là. Souvent, pour toi, c'est là que ça s'enferme à base. Puis, ça coûte cher à l'État. Ma soeur travaille à ça. Elle en voit toutes les semaines. Du monde, ça arrive à faire « first hit » partout, là. Puis là, ils ont des infections ou encore, ils pratiquaient un sport puis ils se sont arrachés un morceau de peau. Après, moi, chez nous, je sais que j'avais pas le droit quand j'étais petit, puis même, ma soeur est restée à la maison jusqu'à 20 ans, on n'a jamais eu le droit. Puis, ça va être la même règle chez nous, là. Tu te seras percer les oreilles, là, avec un anneau sans l'or ou un coin, là. Puis, c'est tout, là. Mais voyez-vous, justement, vous parlez du perçage de l'or. C'est vrai que se faire percer les oreilles, il y en a qui font percer les oreilles de leur bébé, là. Moi, je leur mets des petites boucles d'oreilles. Pourquoi? Alors, regarde, ça, c'est du perçage aussi. C'est du percing, d'une certaine façon. Moi, j'ai pas fait ma petite fille, elle a 5 ans. OK? Puis, tout le monde nous disait dans les premiers 3 à 6 mois de sa naissance, faites-la percer, faites-la percer. Puis, la réponse que je donnais, c'est, j'ai pas le droit de m'utiliser son corps. C'est elle qui va décider. Le jour qu'elle va m'en parler, c'est pas la première journée qu'elle va me dire, « Papa, je veux des anneaux, on court à l'industrie, là. » Non, non, non. Ma petite fille, elle va avoir 6 ans de le mois prochain. Puis, quand elle a fait 6 mois qu'elle m'en parlait, « Papa, j'aimerais ça, papa, j'aimerais ça. » OK, on m'est allé. On lui a expliqué que ça allait faire mal, ça allait faire un trou. On lui a expliqué longtemps, elle voulait, elle voulait, OK, on va y aller. Merci, Dave, de votre point de vue là-dessus, Sherry, rapidement, avant qu'on aille à la pause et qu'on donne la parole à d'autres. Je trouve ça d'accord qu'il attend que sa fille soit un peu plus âgée, ça n'y a pas de problème. Avez-vous déjà lu des jeunes qui viennent nous voir et qui veulent... Oui, mais nous autres, c'est à l'aiguille. Ça fait que je n'aime mieux pas percer les jeunes. Je n'irais pas en dessous de 8 ans, ça, c'est sûr. Mais j'entends du perçage... Oui, pour les plus jeunes, oui, mais c'est parce que ceux qui sont percés jeunes, c'est au poinçon. Puis nous autres, moi, je trouve que ce n'est pas une façon stérile de percer les oreilles. Nous autres, c'est à l'aiguille, c'est des aiguilles neufs, tout est stérile. C'est différent, c'est un petit peu plus cher, mais c'est la meilleure façon de percer les gens. Oui, vous êtes d'ailleurs au studio Tentation rue Saint-Denis à Montréal. J'en profite pour le dire. On s'arrête ici. Très courte pause. On vient tout de suite après. 514-790-9850. Ça en ferait 1-866-790-9850. Êtes-vous d'accord avec Dave? C'est très mode. On se parle dans deux minutes. Alors, Benoît, fait partie de la communauté des percées, des percées, des percées. Bonjour, Benoît. Bonjour. Vous en avez combien, vous? J'en ai juste un. Bon. J'apprécie plus les femmes qui en ont des beaux. Où, par exemple, pour vous? Comme Sherry l'a dit, sur le sein, ce n'est pas laid non plus. Le sourcil, la babine, il y a plein de choses. C'est vrai? Les lèvres supérieures, dirait-on comme ça? Ben, inférieures. Ça a du bon, je trouve ça beau. C'est assez excitant. Dans le fond, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui ne le fait pas bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui a le fait très bien. Et vous, vous l'avez dit? Où est-ce que vous l'avez, vous? Moi, c'est dans la... C'est comme en avant des dents, en bas de la babine. J'ai juste une pime qui passe... Ah, comme sur la lèvre inférieure, dans la figurine? Oui, en-dessus de la babine, genre, proche des gencives. Le labrait. Ah oui? On appelle ça comment? Le labrait. Le labrait. Veuillez-vous? Un nouveau mot, Benoît. Ah, c'est bon, on le retenait. Le labrait. Pourquoi vous avez fait faire ça, Benoît? Ben, ça fait plusieurs années, là. C'est sûr que ça a tombé un petit peu à la mode. Je ne la porte pas toujours, là, mais... Ah, vous l'enlevez, vous la remettez? Oui, mais le tout, il ne se forme pas, là. Ça fait que dans les soirées casanelles, dans le fond, je ne me sens pas beau. Oui. Là, je la mets, là. Pour vous, c'est vraiment un signe de beauté, là. Pour vous, c'est quelque chose... Oui, ça peut faire ça, là. Michel, lui, il n'aime pas ça du tout, l'idée d'être percé de partout. Bonjour, Michel. Alors, ça me fait penser, savez-vous quoi? Non, OK. Ça me fait penser, en Amazonie, Oui. OK? Où se mettent des percings partout dans le visage, des collets pour faire remonter le cou, puis des... Ça, ça en affrique, les collets, dans les... Oui. Bon, OK. Moi, là... Les anneaux, vous voulez dire? Les anneaux, les femmes girafes, entre autres. Exactement ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y en ait, OK? Parce que ce n'est pas mon corps, c'est leur corps, premièrement. Deuxièmement, ce que je trouve de dommage, c'est que moi, je me suis vue refuser, j'ai dit non, je ne peux pas l'accepter, une petite fille qui est venue pour venir travailler, elle avait des percings partout. Ah, oui? Très, très gentille, tout ça, sauf qu'elle avait les qualités, mais je ne l'ai pas prête à cause de ça, parce que je lui ai demandé, il va falloir que tu les enlèves, ma belle, de ça, puis elle ne l'a pas voulu. Elle l'a pas voulu, oui. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là-dessus, justement, Michel, qui me disent, à la pharmacie, par exemple, Marie-Andrée me dit, je suis allée chercher des médicaments, puis là, il y avait un jeune au comptoir avec des anneaux dans le nez, il me semble que dans le public, il faut les enlever. Vous en pensez quoi, Sharon, de ça? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Surtout, pour faire refuser une job, parce que la personne a des perçages, non, je ne suis pas d'accord pas en tout avec ça. On a Lucie au bout du fil. Bonjour, Lucie. Allô? Vous, vous en pensez quoi? J'aime pas ça. Puis, mademoiselle, je ne veux pas vous blesser, mais moi, je trouve ça un peu, à la limite, quétaine. Mais, j'aime pas ça, mais, puis moi, j'ai travaillé longtemps en orthodontie, puis c'est vraiment, moi, quand on avait des patients qui en avaient, près des lèvres, sur la langue, c'est très dangereux aussi pour les infections, puis on use beaucoup l'émail des dents, mais mes filles s'en sont fait faire, pas dans le visage, en cachette. Non, c'est vrai? Oui, le nom brisé, et puis, j'aime pas ça du tout du tout, une une qui a 34 ans, est tombée enceinte, j'espère qu'elle va l'enlever, et l'autre aussi, mais dans le visage, il n'en a aucun. Mais, elles l'ont fait faire, il n'y a pas longtemps, vos filles, non? Oh, ça fait longtemps, une dix années, puis ma Rosie, elle a fait ça, elle-même, avec ses aiguilles, après les oreilles. Oh boy! Oh boy, je suis certain! Fait que, je n'aime pas ça. Est-ce que, on s'entend-tu que c'est un truc de jeune, quand même? Mais, je me demande si moi, à l'orange, je n'aurais pas fait la même chose, moi je suis bien rebelle, Fait que, je me dis, il ne faut pas que je juge trop, parce que, probablement, que plus jeune, je l'aurais fait, je l'aurais fait des tattoos, je n'ai aucun tattoo, je n'aime pas les tattoos, je n'aime rien de ça, là, tu sais, mais, je vis avec. Ouais. Moi, je l'ai fait dans les pires conditions, je me suis fait faire passer plein de trucs dans les oreilles, dans le croquant de l'oreille, là, vous savez, en Inde, comme ça, à peine gelé, avec une aiguille pas propre, je ne vous raconte pas les semaines après, je n'ai pas pu dormir sur mon oreille, alors, il faut vraiment le faire dans des conditions, effectivement, sécuritaires, hygiéniques, je pense qu'on peut rappeler ça. Merci, Lucie, de votre appel, donc, il faut aller voir quelqu'un qui le fait comme vous. Exactement, professionnellement, je ne suis pas d'accord du fait que ça fait le fait maison avec un aiguille pas propre, je ne conseille pas personne de faire ça, c'est mieux de payer un peu plus cher et de le faire faire dans une shop. Et ça ne fait vraiment pas mal? Non, ça dépend, comme je disais, ça dépend des endroits, car tu lâches, ça fait un peu plus mal, puis, c'est ça. Merci beaucoup, le studio Tentation Rue Saint-Denis si vous voulez voir Sharing de Luca. Merci tout le monde, à demain! Merci!